Bonjour Marcel Gaucher et merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors le philosophe et l'historien que vous êtes nous invite à une forme d'épreuve de vérité face à cette crise sanitaire, à regarder en face ce qui nous est arrivé. Et vous avez cette phrase choc dans un entretien au Monde, vous dites « La France ne joue plus dans la cour des grands ». C'est terrible. Comment on en est arrivé là ? Comment on a pu être aveuglé ces longtemps sur l'état réel de notre puissance et la faillite de notre État ? Il faut bien être conscient du fait qu'en France ce sentiment de déclassement vient de loin. Parce qu'aujourd'hui ça paraît ridicule même de le dire, la France a été la première puissance du monde. Elle a été, Louis XIVienne, la prépondérance française, comme disent les historiens. Et depuis elle a décliné avec des moments de restauration, de rétablissement qui lui ont gardé un rang très honorable. Après tout la France est un des cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU qui est une espèce de sanction internationale de cet héritage. Mais le monde a marché et il s'est passé quelque chose de tout à fait déterminant qui a été pour les Français un tournant décisif de leur histoire qu'est l'entrée dans la mondialisation. Et c'est là je crois que les choses se sont profondément déréglées. On a voulu, les gouvernants successifs ont mal appréhendé la mondialisation et l'ont perçue à la fois dans une foi un peu aveugle sur les vertus du marché mondial. Bah oui, pourquoi se préoccuper de stocker des masques quand demain on peut en acheter s'il y en a besoin en Chine où on les aura pour beaucoup moins cher que si on les fabriquait ici. Donc une confiance excessive dans ce qu'est la mondialisation comme si la mondialisation n'était peuplée que de gens qui comme nous renoncent à un raisonnement stratégique et à une anticipation des conséquences de leurs actes. Et puis il y a eu d'autre part une surestimation et une erreur de jugement. C'est l'idée qu'avec la mondialisation nous étions passés dans une société de service que ça n'avait plus de sens pour les Français de continuer à développer une société industrielle puisque l'avenir c'était les services. D'où cette désindustrialisation massive. L'erreur de jugement initial est décisive, même si par exemple l'euro a accéléré le phénomène par la suite. L'erreur de jugement ça a été de ne pas voir réellement ce que pouvait être la position économique d'un pays, économique entraînant le politique, dans ce processus mondial. Donc pour vous ce déclassement il est au fond le fruit d'un long processus et pas simplement les gouvernants coupables de la gestion très conjoncturelle de cette crise. Non, en général les gouvernants n'ont de cesse d'incriminer leurs prédécesseurs et pour une fois c'était vrai et ils ne l'ont pas fait. C'est curieux, c'est très curieux. Tout ça c'est des choix qui reviennent de très loin et qui témoignent d'une espèce de consensus élitaire français qui n'empêche pas les partages d'opinions. Bien sûr qu'il y a des élites de droite, des élites de gauche mais au-delà de ça, la technocratie publique aidant, il y avait une large convergence dans le diagnostic. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais arrêtons de nous battre notre culpe après tout, regardons les chiffres. L'Allemagne elle aussi a eu des difficultés, elle aussi s'est confrontée à la pénurie de masques. Est-ce qu'on n'en fait pas trop dans une forme de dévalorisation de ce qu'on a fait ? Mon jugement n'a rien à voir avec une dévalorisation. C'est une appréciation réaliste. C'est du débriefing, comme on dit dans le langage. Du retour d'expérience. Eh oui, nous avons fait une expérience qui est un test, nous mesurons nos failles, mais ce n'est pas pour vivre dans la pénitence jusqu'à la fin de nos jours, c'est pour réagir, c'est pour rebâtir quelque chose de différent sur la base de ce diagnostic. C'est la fonction diagnostique qui, depuis des années et des années, manque à ce pays et qui est largement la source de la crise politique diffuse qui le hante. Pourquoi les Français ne sont pas révoltés ? Ils ont été civiques, disciplinés. Ils auraient pu dire que c'est insupportable cette pénurie de masques et descendre dans la rue et le faire davantage entendre. Comment vous l'expliquez ? Il y a un croisement de facteurs qui ont joué le premier d'entre eux qu'on ne peut pas sous-estimer et la peur qu'a inspiré cette épidémie est une peur renforcée par le sentiment qu'on ne pouvait pas trop compter sur la protection publique. Nous aurions eu un État fort, efficace, qui aurait su tout de suite prendre les mesures. L'indiscipline collective aurait été beaucoup plus grande. Mais quand on a vu que nous étions tout nus, en quelque sorte, tout le monde s'est dit « pas de blague, soyons sérieux ». Et par ailleurs, contrairement à une image répandue, les Français sont protestataires en politique. Ça, oui, c'est un peuple très politisé et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds facilement. Mais c'est une fonction attachée à une idée très exigeante de la citoyenneté qu'on a vue fonctionner. C'est par ailleurs un peuple prompt à la protestation, mais très civiquement discipliné quand l'occasion s'en fait sentir. Et toutes les crises historiques dans ce pays l'ont montré. Ce n'est pas une originalité, ça vient de très loin là aussi. Alors qu'est-ce que vous attendez au fond de ce grand diagnostic qui va commencer ? Il y aura les commissions d'enquête, vous parlez d'une épreuve de vérité. On a pu lire dans certains commentaires qu'il fallait réécrire une nouvelle forme d'étrange défaite à la marque Bloch. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison. On n'est pas en 1940. Heureusement pour nous. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de ce qui s'est mal passé pour pouvoir redémarrer, si on peut dire ? Il y a un enjeu très important dans ce travail d'investigation. Il va être mené par les parlementaires, et c'est normal, c'est leur fonction. Et j'espère, je crois beaucoup, que ce peut être l'occasion d'une véritable réhabilitation de la fonction parlementaire dans ce pays. Si les parlementaires des deux bords et des deux chambres font leur travail, je pense que ça peut être quelque chose qui recrédibilise profondément cette fonction essentielle qui est la fonction de diagnostic d'une situation qui manque terriblement dans ce pays. On a un pouvoir exécutif hypertrophié qui fait sa politique, mais ne la justifie pas. C'est une forme de grand audit de la France. Oui, je pense que nous avons cette occasion. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura toutes sortes de contributions, y compris d'acteurs de l'intérieur de l'État. Parce qu'énormément de fonctionnaires, on en a déjà eu des échos un peu partout, même s'ils sont contraints à la réserve, beaucoup de fonctionnaires ont vécu avec désolation les ordres qu'ils recevaient. Ça ne leur paraissait pas à correspondre à la situation qu'ils auraient souhaité. Et j'espère qu'on va les entendre. Certains fonctionnaires d'ailleurs font l'objet de poursuites, certains ministres aussi, l'État au sens large. Qu'est-ce que vous pensez de ces recours judiciaires ? Je pense que ce sont une catastrophe. On les comprend. Les Français, en ayant l'impression qu'ils n'ont plus de prise sur les pouvoirs par la voie politique, on les change, mais c'est la même chose. Pour reprendre la formule populaire qui résume la situation. S'il n'y a plus de recours par la politique, il reste le recours judiciaire. On peut incriminer telle personne pour tel acte précis. Mais c'est complètement sortir de l'épure normale d'un fonctionnement démocratique qui implique la distinction de la responsabilité pénale. Si des gens, des gouvernants, contreviennent aux lois, piquent dans la caisse, ils sont poursuivis pénalement. C'est une autre question. Mais quand il s'agit de conduire une politique, la responsabilité doit être politique. Ça ne mènera nulle part. On n'aura pas la réponse à nos questions par cette voie. Et d'autre part, ça dévoiera le sens qu'il y aurait à sanctionner un gouvernement si on estime qu'il a mal agi et qu'il s'est mal comporté face aux exigences qui étaient les siennes. – Dans les urnes, c'est la voie normale de la démocratie. – Justement, parlons de la démocratie. Elle était déjà mal en point, cette démocratie française. Elle était faible, il y avait beaucoup de défiance. Avant la crise sanitaire, on a l'impression qu'elle est encore plus faible après. Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est parce que l'État de droit a été un peu suspendu dans cet état d'urgence sanitaire ? Est-ce que c'est justement ou parce que ce sentiment d'un État qui a failli est insupportable aux Français ? – C'est un mélange de beaucoup de facteurs. De nouveau, il faudrait se garder d'en privilégier un pour écraser tous les autres. Mais le vrai mal politique français me semble situé dans l'absence de confiance entre gouvernants et gouvernés, oui. Et cela, avec pour résultat, de nous faire vivre dans une confusion complète où on faute d'un diagnostic qui permettrait de définir des politiques claires qui seront toujours des politiques divergentes. S'il y a une chose à laquelle je ne crois pas, c'est à l'unité nationale parce que la divergence est de règle dans le monde démocratique. Mais on peut diverger sur les solutions et on divergera toujours sur les solutions. Mais on peut s'accorder sur le problème auquel il s'agit de répondre. Et c'est ça qui manque dans la situation politique française. D'où la confusion et la méfiance qui s'installent normalement. Les gouvernants ont peur de la société, on l'a vu à l'œil nu. Et d'autre part, les gouvernés n'ont pas confiance dans leurs gouvernants par principe. S'ils nous disent quelque chose, il y a sûrement autre chose derrière. – Alors comment on sort de cette défiance ? Est-ce qu'il faut changer les institutions ? C'est une des voix, mais c'est secondaire. Je pense que le cœur du problème, c'est le bon diagnostic sur les problèmes de la société française. Parce que, encore une fois, ce que les gens demandent d'abord aux gouvernants, c'est de savoir où on en est, où sont les questions. Après, on sait qu'il est très difficile de répondre à ces problèmes. Dans tous les cas, et on sait surtout qu'on ne va pas y répondre dans les six mois par un programme tonitruant qui résoudrait miraculeusement toutes les questions. Non. Mais on peut savoir où sont les questions et dans quelle direction on est un peu contraint d'aller par la nécessité des choses. Et c'est ça qui nous manque. Du coup, ça donne aux gouvernants une image détestable d'arbitraire. Comme si c'était leur opinion personnelle qui, tout d'un coup, parce que par une espèce de loterie électorale, ils se retrouvent en position de pouvoir, ils décident de faire ceci, cela, ma réforme. D'ailleurs, toutes ces réformes avec un nom propre, pour moi, c'est l'horreur. Parce qu'une réforme, si elle est bonne, elle n'a pas de nom. Elle est la réforme du pays, la réforme de la collectivité France qui se retrouve dedans, dans la contestation. Et c'est ça que nous n'arrivons plus à faire. Alors, c'est ma dernière question. Les mots qui sont dans le débat, et Emmanuel Macron a esquissé un chemin, l'indépendance, la souveraineté stratégique, notamment la décentralisation, ça, ce sont des réformes qui ne suffiront pas à créer un sursaut ou au contraire, ça donne des raisons d'espérer ? Ce ne sont pas des mots qui répondent à des problèmes. Décentralisation. Mais nous avons théoriquement une décentralisation. Il paraît-il pousser. On a vu que, dans l'épreuve, son fonctionnement laissait beaucoup à désirer. Pour que le mot redonne une impulsion, il faudrait donner une critique de ce qu'a été la décentralisation jusqu'ici, dans ce pays, pour voir où il faudrait aller plus tôt que ce qu'on a fait. Idem, indépendance. Mais alors, un citoyen entend ce mot dans la bouche du président. Nous ne sommes plus indépendants. S'il faut reconquérir notre indépendance, c'est que nous l'avons perdue. Comment ? Pourquoi ? C'est une question. Même chose pour la souveraineté. Je pense que ce sont des mots incantatoires qui ont des vertus, qui répondent d'ailleurs à des valeurs fondamentales, que ce soit la proximité du pouvoir avec le terrain pour la décentralisation ou la souveraineté collective, qui est la formule de la démocratie. Mais qui ne nous permettront pas de nous économiser cette épreuve de vérité, ce diagnostic. Pour que ces mots prennent leur sens, il faut les preuves de vérité auparavant. Donc c'est ça qui manque dans notre cheminement politique. Merci beaucoup, Marcel Gaucher, d'avoir répondu à nos questions.